Je m'appelle Chani Brue, je viens de Bordeaux et j'ai 24 ans. J'ai commencé à 15-16 ans, ce qui est assez tard par rapport aux jeunes filles qu'on voit maintenant dans le milieu du skate. Lors de mes dernières années de collège, j'ai traîné avec une bande de garçons qui allaient du coup dans un skatepark à Bergerac. Et à force de traîner là-bas tous les jours, je me suis rendu compte que c'était une pratique qui m'intéressait. Par ses valeurs, le fait de se dépasser, d'être satisfait de ce qu'on a fait à la session. Moi, je voyais les garçons qui, d'un côté, avaient un peu cette rivalité dans la session, cette façon de se dépasser. Mais en même temps, cette grosse satisfaction de rentrer une figure, de s'entraider. Voilà, ce côté-là, ça m'a vraiment plu. Et cette liberté de faire ce qu'on voulait, ce que je n'avais pas en gymnastique. Du coup, il y a eu un jour du jour au lendemain, j'ai demandé à ce qu'on me monte une planche. Après, j'ai été au skatepark tous les jours et ça allait très très vite. Chez Annie, je la connaissais un petit peu auparavant, on a eu skater ensemble à Bergerac. Elle a été championne de France. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a un haut niveau en skate au niveau français et aussi international. C'est pas une question de sexe ou d'âge et tout, on s'en fout. Tant que les deux champs sont motivés, qu'il y a une bonne ambiance, que le gars ou la fille est sympa, on skate. On me pose souvent la question de ce que ça fait d'être une femme dans un milieu qui est très masculin dans le skateboard. Moi, ne m'étant pas fixée de limites par rapport à ça, j'ai su tout de suite m'imposer dans ce milieu-là. Et à vrai dire, j'ai rencontré en majorité que des garçons bienveillants. On démontre que oui, on tombe comme les autres, oui, on se relève. Je vis ma passion, je m'impose, peu importe le regard des gens. Jani, ça se compte en années, je la connais, avant même qu'elle commence le skate, à l'époque où je faisais les skates à l'Ouest Tour. C'était le tour un peu de Gironde. Et ouais, je l'avais rencontré sur des compètes. Elle commençait un peu le skate et depuis, elle a bien progressé. On suit nos parcours mutuellement. Des fois, on se retrouve à l'autre bout du monde, que ce soit aux US ou sur d'autres compétitions, ou même en tripes comme ça. Jani, on fait partie de ces personnes-là qui ont été faciles à rencontrer, facilement abordables, vu qu'on partage la même passion. Donc là, on est au skatepark des Chartrons. Comme vous pouvez le voir, il est en construction. Donc en fait, il y avait une structure en bois avant avec un bol à l'intérieur. Et donc, c'est vrai que malheureusement, ça va manquer. On va manquer de structure avec de la courbe. Et les sessions tous ensemble, entre potes, ça va me manquer parce que voilà, c'était un peu notre repère, l'endroit où on faisait nos sessions. Donc même si ce skatepark va être mieux pour le street, c'est vrai que ça va manquer. L'autre chose qui me prend beaucoup de temps et qui commence à me permettre aussi de vivre de ça, c'est la musique. Je suis DJ, je mixe de la musique électronique et j'ai fait un master pour devenir prof d'EPS. En réalité, je suis une des seules qui arrive vraiment à avoir un vrai salaire et à vivre du skateboard grâce aux sponsors. Après, ça se développe évidemment et je ne suis pas la seule heureusement. Mais c'est vrai que je pense que j'ai de la chance et je suis peut-être celle qui s'en sort le mieux. Et c'est vrai que c'est assez rare de nos jours de pouvoir dire qu'on est skatos pro en vivant en France. On va écouter à la prochaine. Salut, rentre bien. Ciao.